J'ai assisté vendredi à Bruxelles à un conseil des affaires étrangères à moment fort de la présidence tchèque de l'Union Européenne et ce conseil était consacré au volet commercial. Il y a eu plusieurs sujets clés à l'ordre du jour. Celui de la préparation de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Celui de l'aide indéfectible apportée par l'Union Européenne à l'Ukraine. La Commission nous a aussi rendu compte des négociations commerciales bilatérales en cours. L'occasion pour la France de rappeler sa défense d'une politique commerciale ouverte, durable et assertive. Et puis surtout, un sujet de taille a largement occupé nos travaux. La relation entre les Etats-Unis et l'Union Européenne. Nous avons exprimé nos fortes préoccupations quant à l'Inflation Reduction Act. Cette loi, votée par les Etats-Unis, représente 367 milliards de dollars de subventions américaines, dont 200 milliards sont en réalité non conformes aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Certes, nous soutenons la volonté des Etats-Unis de réaliser leur transition énergétique. Mais cela ne doit pas porter atteinte au développement des économies européennes. Nous avons donc discuté des réponses urgentes à apporter. Il est nécessaire de protéger l'économie européenne et d'éviter une sorte de course contre-productive aux subventions. Ce que nous voulons, c'est une concurrence équitable. Que les entreprises européennes soient traitées aux Etats-Unis, comme les entreprises américaines le sont en Europe. Ce que nous voulons, c'est que les Etats-Unis et l'Union Européenne, en tant que partenaires stratégiques, puissent se soutenir mutuellement dans leur transition écologique, plutôt que de se porter préjudice. Nous attendons les propositions concrètes de la Task Force dédiée au sujet, qui permettront, nous l'espérons, d'aboutir à une solution négociée. A défaut, nous devrons agir fermement pour protéger l'Union Européenne et ses entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !